Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de comment gagner de l'argent avec YouTube. Je vais vous donner quelques conseils, quelques techniques à mettre en place, bien sûr, pour pouvoir monétiser votre chaîne YouTube. Encore une fois, ça va dépendre de la thématique que vous allez aborder, mais globalement, vous allez suivre à peu près la même trame pour monétiser votre chaîne. Alors, pour démarrer, vous allez devoir forcément poster des vidéos. Poster des vidéos d'à peu près 10 à 20 minutes, voire même un peu plus si vous le voulez, mais finalement, ce n'est pas la longueur qui va faire la qualité de votre vidéo, c'est encore une fois le contenu, la matière que vous allez développer. Si vous parlez pendant 10 à 15 minutes à donner vraiment des pépites, des conseils super importants, des choses vraiment très pertinentes, ça vaut beaucoup plus qu'une vidéo de 45 minutes où vous allez blablater et raconter un peu n'importe quoi. Donc, pensez au contenu. Globalement, faites une moyenne de 10 à 20 minutes grossièrement pour une vidéo, une vidéo intéressante. Vous allez captiver l'attention de votre visiteur si le sujet est bon. Donc, concentrez-vous sur la durée de votre vidéo, mais surtout sur le contenu que vous allez mettre en place dans votre vidéo. Ça, c'est le plus important. Ensuite, une fois que vous avez posté votre vidéo ou vos vidéos, pensez à bien remplir les descriptions qui se trouvent en dessous de la vidéo. C'est important, je le rappelle, vous devez le savoir. Vous allez mettre des descriptions, des descriptions de votre vidéo. Vous pouvez synthétiser la vidéo. Vous allez mettre aussi des liens vers votre page de capture, vers votre site Internet. C'est comme ça que vous allez vous faire connaître. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais pensez bien à décrire votre vidéo, mettre des liens dans cette fameuse description. Elle est là pour ça. Ensuite, n'hésitez pas à mettre également des mots-clés. Quand vous remplissez la description, vous allez mettre un titre, une description, et ensuite, YouTube va vous demander des mots-clés. Finalement, ça marche comme Google. Vous allez mettre des mots-clés qui vont être associés à votre vidéo. C'est-à-dire que les mots-clés vont devoir représenter ce dont vous parlez dans la vidéo. Si vous mettez un mot-clé, par exemple, « golf » et que vous parlez de la pluie et du beau temps, ça ne va pas aller. Donc, mettez bien des mots-clés cohérents avec le sujet de votre vidéo. C'est très important de faire de cette manière-là, parce que c'est comme ça que YouTube se sert des mots-clés, des textes, pour analyser votre vidéo et savoir quelle thématique vous aborder. C'est comme ça aussi qu'il va vous positionner dans son moteur de recherche, et c'est comme ça aussi que les personnes vont vous trouver. Donc, pensez à bien mettre les bons mots-clés. Mettez-en une quinzaine, c'est très bien, ça suffit amplement. Des mots-clés pertinents et des mots-clés peut-être un petit peu moins. Essayez de varier votre champ sémantique, mais toujours en restant dans la thématique de votre vidéo. Ça, c'est important. Classer ensuite la vidéo ou les vidéos que vous faites dans des playlists. Vous avez des playlists, vous pouvez gérer, vous créez vos playlists, et vous rangez vos vidéos. C'est une manière de ranger, de faire des catégories de vidéos. Ça permet de structurer le contenu, ça permet de dire à YouTube, voilà, j'ai tel et tel vidéo. Et surtout pour votre visiteur, il va s'y retrouver plus facilement. Donc, mettez bien des playlists. Essayez de bien les créer, c'est important de le faire pour structurer encore une fois votre contenu. Ensuite, dans la description, mettez bien des liens aussi. Souvent, vous allez plus essayer de mettre un lien vers votre site Internet. Mais l'idée principale, c'est de capturer des prospects. Capturer des prospects, ça va vous aider à grossir votre liste d'emails. Qui dit grossir votre liste d'emails, c'est des gens que vous allez pouvoir recontacter. Et recontacter pourquoi ? Eh bien, pour envoyer un produit que vous vendez, un service, un coaching, bref. Envoyez donc une séquence email. La séquence email va vous permettre donc automatiquement d'envoyer des emails à vos prospects. Mais ensuite, derrière, pensez bien à vendre votre propre produit. Si vous vendez votre propre produit, ou alors au pire, un produit d'affiliation, c'est comme ça que vous allez monétiser votre chaîne, c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent. Sinon, si vous vendez des régions publicitaires au clic ou autre, vous allez gagner des clopinettes. Donc, pensez que c'est en créant votre produit, en vendant votre produit au travers de séquences email ou en faisant des newsletters, que vous allez donc monétiser votre chaîne. C'est comme ça que vous allez gagner de l'argent aussi. Vous pouvez gagner de l'argent autrement. Mais de cette manière-là, c'est comme ça que vous allez rentabiliser au maximum votre chaîne. Et c'est comme ça vraiment que vous allez gagner de l'argent avec YouTube. Soyez régulier. C'est comme le contenu d'un blog. Postez régulièrement des vidéos. Faites deux à trois vidéos par semaine. C'est très bien. Essayez vraiment d'attirer l'attention de publier un maximum. N'oubliez pas, YouTube est un actif. Quand vous postez une vidéo, cette vidéo va être visible demain, dans trois mois, dans six mois, dans cinq ans. C'est un actif que vous avez en place. Donc, cette vidéo-là vous rapportera toujours des visiteurs, même petits, mais au moins des visiteurs. Donc, pensez que tout ce que vous mettez en place, ça prend du temps, certes, mais c'est un actif. Donc, pensez bien à ça. Soyez régulier dans votre contenu. Vous allez voir que vous allez vous plaire finalement à faire des vidéos, à poster du contenu, à interagir avec les gens qui laissent des commentaires. Donc, c'est vraiment très plaisant de faire des bonnes vidéos sur YouTube et surtout d'être régulier. Pensez que YouTube le voit quand vous êtes régulier et va annoncer votre contenu, pourquoi pas le mettre en avant ? Et ça va aussi notifier les personnes qui sont abonnées à votre chaîne, ceux qui ont cliqué sur la petite cloche. Ça va les notifier qu'il y a une nouvelle vidéo qui vient d'arriver. Fédérer votre communauté, c'est le meilleur moyen de le faire avec des vidéos. Les vidéos, les gens vont s'identifier, vont aimer ce que vous faites ou pas. Les gens qui n'aiment pas vont partir. Les gens qui vont aimer, ils vont commenter, ils vont liker, ils vont interagir avec vous, ils vont aimer le personnage, suivant la thématique dans laquelle vous êtes. Donc, ils vont vraiment fédérer, vous allez pouvoir fédérer votre communauté. Ça, c'est très important parce que fédérer votre communauté, c'est ce qu'on appelle aussi du lead nurturing en marketing. Ça va amener le prospect doucement à le chauffer, entre guillemets, pour qu'il soit prêt ensuite à consommer votre produit, votre coaching, votre service, votre formation, bref. Vous allez plus facilement pouvoir lui proposer quelque chose parce qu'il vous connaît déjà. Donc, YouTube est un excellent moyen pour fédérer votre communauté. Pensez vraiment à communauté. Et ensuite, pour synthétiser et globaliser tout ça, il est dans la tête que vous devez absolument vendre votre propre produit. Même si vous vendez des produits à 9 euros, à 19 euros, à 40 euros, même si c'est des petits produits, c'est comme ça que vous allez donc monétiser votre chaîne YouTube. C'est comme ça que vous allez pouvoir gagner vraiment de l'argent. En passant par des régies d'affiliation, ils vont vous rémunérer aux vues, c'est-à-dire au nombre d'impressions sur votre chaîne. Par exemple, pour 1 000 vues, vous allez peut-être toucher 3 centimes. Il faut à peu près des millions, je crois, de visiteurs, de vues, pardon, pour faire à peu près l'équivalent d'un SMIG. Vous imaginez le bordel. Donc, plutôt avoir une petite communauté, peu de vues, mais le peu de vues que vous pouvez avoir, vous allez plus facilement les transformer, transformer ces gens-là en potentiel client pour des services. Imaginez, vous avez 10 ou 15 vues par jour, c'est finalement presque démoralisant. Mais si dans les 10, 15 vues, les personnes sont intéressées par ce que vous faites et cliquent sur les liens en dessous dans la vidéo, se retrouve prospect, rentre dans votre séquence email et derrière achète un produit à 40 euros, vous allez tout de suite plus rentabiliser votre service que de faire payer aux 1 000 vues ou 1 million de vues, etc. Donc, vous avez vraiment gagné des clopinettes. Pensez que vous devez absolument créer votre propre produit. Donc, soyez régulier. Postez du bon contenu, intéressant et pertinent qui répond à des questions, à des interrogations que ont votre audience. N'hésitez pas à créer votre produit. Mettez bien des liens en dessous de la vidéo. Je ne l'ai pas dit, mais mettez bien un titre percutant, accrochant avec des mots-clés aussi, bien entendu. Une description. Servez-vous vraiment de la description pour apporter du contenu texte, mais également des liens vers des pages de capture à votre site internet. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir monétiser et rentabiliser une chaîne et gagner de l'argent avec votre chaîne YouTube. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner justement sur ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge en dessous de la vidéo. Vous pouvez même cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en dessous de la vidéo si vous êtes sur YouTube. N'hésitez vraiment pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501